Générique ... Les 20 et 21 octobre, Bézère Environnement était au rendez-vous annuel de la foire de Pousset dans les Vosges. 1400 exposants sur 22 hectares, la 414e du nom est encore et toujours la plus grande foire braderie du Grand Est. Bézère se doit d'être présent et prend beaucoup de plaisir à rencontrer ses clients de la région. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la foire ? Je suis venu acheter des barrières pour délimiter les propriétés, surtout. Et puis, on y vient tous les ans, on fait tous les ans la foire de Pousset. Et Bézère, vous connaissiez avant de venir ici ? Oui, je connaissais Bézère, j'ai acheté des piquets pour des clôtures de parc. D'accord, donc déjà client depuis quelques temps. Oui. Et pourquoi être venu ici plutôt qu'ailleurs ? On a l'habitude de travailler avec les établissements Bézère et on vient toujours chez Bézère. Donc satisfait du service aussi, j'imagine ? Satisfait, très satisfait. D'accord, bien accueilli par Michel ? Très bien accueilli par Michel. Est-ce que vous avez eu l'occasion de comparer quand même les produits comme les barrières de prairie ailleurs ? Je n'ai pas trop fait de comparaison, mais connaissant les tarifs, je sais que vous avez des prix très concurrentiels. 2012, un cru exceptionnel au vu des conditions météo. Les habitués vous parleront plutôt de pousser sous la pluie, voire sous la neige, les pieds dans la gadoue. Aujourd'hui, l'heure est au soleil et à la bonne humeur sur le stand Bézère Environnement. Et Bernard Cognel et sa fille Nathalie sont plus que jamais à l'écoute de leurs clients. Alors déjà, nos attentes sont quand même pas mal comblées au niveau de la météo puisqu'il fait très très beau. Je pense que depuis 30 ans, on a rarement eu un temps aussi beau et aussi clément puisqu'on est quand même le 20 octobre et il fait plus de 20 degrés. Donc on a déjà de la chance puisque pousser, nous on a connu pousser la plupart du temps sous la pluie, même sous la neige. Il fallait être équipé de bottes en caoutchouc, de parapluie. C'est vrai que c'est beaucoup moins présent que le temps qu'il fait aujourd'hui. Et nos attentes, c'est de pouvoir rencontrer tous ces clients que nous avons au bout du fil toute l'année puisque nous nous vendons par téléphone et par internet. Et les salons sont des rendez-vous importants pour discuter avec nos clients, savoir comment ils vont, comment ils se portent, comment va leur activité, quelles sont leurs attentes et avoir l'occasion de les rencontrer physiquement. C'est toujours beaucoup plus agréable que de se parler au téléphone. Et puis je vais vous dire quelque chose de vous à moi. Quelle société, vous pouvez aller, votre marchande, machine, tout ça, quelle société va vous dire, tu payes ça dans un an, je fais confiance en toi ? Non, il faut la commission, le chèque, le pays comptant. Et si tu veux un crédit, il faut que ça passe à la commission. La commission, c'est moi. C'est moi qui décide. Vous prenez ça sous votre bonnet. C'est moi qui décide. La confiance. Les clients vaugiens ne ratent pas l'occasion de venir rencontrer l'équipe Bézère, une relation de longue date souvent, et une confiance qui ne faiblit pas. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir Bézère ? Je suis client il y a longtemps. D'accord, vous avez déjà acheté quoi ? J'ai acheté des... comment ? Des râteliers. Satisfait ? Oui. Et vous avez pu comparer un peu avec la concurrence ? Ben, on compare automatiquement quand on vient dans une foire. Donc vous comparez et puis vous revenez chez Bézère, quoi ? Voilà. Parce que vous êtes satisfait. Voilà. Et alors du coup, par rapport aux barrières, qu'est-ce que vous avez acheté comme barrière ? Ben, j'ai acheté des barrières pour rattraper les chauds, donc une certaine noteur. D'accord. Quelque chose de spécifique que vous cherchez ? Oui, spécifique. Monsieur est intéressé par du tapis. D'accord. Voilà, pour faire des caches, pour aller, pour traiter les vignes. D'accord, donc le tapis caoutchouc martelé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors expliquez-moi un peu ce que vous allez en faire, enfin ce que monsieur va en faire. Alors, le découper, et le tapis sur un appareil pour désherber. D'accord. Et vous connaissiez le tapis caoutchouc martelé avant, ou vous êtes venu spontanément vous renseigner ? Non, on a eu un bon accueil, donc on est venu vous voir. On était intéressé par des barrières. Au départ, on voulait des barrières en plastique. Du coup, on a acheté des barrières galvards, quoi. D'accord. Et vous connaissiez Bézère avant ? Bon, on connaissait, mais on n'avait jamais fait affaire avec. D'accord, donc première fois que vous êtes prions. Et qu'est-ce qui vous a fait opter pour des barrières Bézère ? Oh, ben le prix, un peu le prix. La foi de poussée est là pour voir, pour réfléchir, et après pour choisir lequel est le meilleur. Et je pense que le même nom ressort tout le temps, tous les ans, c'est Bézère. C'est vrai, la réputation de Bézère Environnement n'est plus à faire. Le patron n'est pas à avoir de compliments, et à juste titre, quand il parle de son entreprise. La marque Bézère a pris une dimension remarquable, à la foire de poussée, et dans le monde agricole en général.